Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du cerf de Noël. Martin et Clémentine sont en train de préparer leur sapin de Noël. Ou plutôt, ils essaient. Car tandis qu'ils installent les boules et les guirlandes, ils sont sans cesse interrompus. Toutes les trois minutes, en effet, le vieux cerf, les onze, leur ami, vient cogner du sabot à leur porte en pleurnichant. La truffe humide et basse, il leur dit. Les fangs n'ont plus le temps d'écouter mes histoires. Ils ne pensent qu'au père Noël. Et puis encore. Les jeunes cerfs n'ont plus le temps de mâcher des écorces avec moi. Ils ne pensent qu'au repas de Noël. Et ils poussent des brames, tristes, à pleurer. Ah ! Ah ! Après deux heures de ce remue-ménage, Martin et Clémentine en ont assez. Martin sort sur le seuil de la chaumière et prend de sa plus grosse voix. Et il dit au vieux cerf. Écoute, les onze, ça suffit ! Tu vois bien que nous avons affaire. Ce n'est pas de notre faute si tu n'aimes pas Noël. Et ils claquent la porte. Maintenant, Martin et Clémentine ont terminé de préparer le sapin. C'est un arbre magnifique, avec une belle étoile dorée au sommet, de magnifiques boules qui rutilent à l'extrémité de chaque branche et des guirlandes de couleurs qui aiguent l'atmosphère. Martin est satisfait. Ils ont bien travaillé. Mais au moment où il se retourne pour féliciter sa petite sœur, il voit deux larmes couler sur les joues de Clémentine. C'est sûrement à cause du vieux cerf, les onze, qu'on l'entend encore gémir dehors. Martin dit à Clémentine, Ne laisse pas ce râleur nous cacher notre joie. C'est bien la seule personne que je connaisse, homme ou animal, qui n'aime pas Noël. Mais Clémentine lui dit, Tu étais moins sévère avec lui, quand il nous promenait sur son dos cet été, et elle éclate en sanglots. Martin sent également une grosse boule monter dans sa gorge. Au fond, il sait bien que sa sœur a raison et qu'il a été injuste avec leurs compagnons. Que pouvait-il entreprendre pour se faire pardonner ? Martin a une idée. Les enfants enfilent leur manteau, sortent dans la nuit chercher le cerf et se mettent au travail. En se hissant sur la pointe des pieds, Martin fait courir une guirlande sur le dos de Léonce et épingle l'étoile dorée sur le haut. Sa sœur y fixe des bougies et entoure l'encolure d'un beau ruban d'argent. Puis les enfants accrochent une grosse boule rouge au bout de chaque oreille de l'animal et Clémentine ajoute même un petit Père Noël à l'extrémité de la queue du vieux cerf. Martin dit à Léonce « Décoré comme ça, tu serviras de sapin de Noël ambulant à tous les animaux de la forêt. » Léonce bondit de joie. « Maintenant que j'adore Noël, est-ce que je pourrais goûter un petit peu du repas de Noël ? » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage ST' 501